Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Bric Actu Hashtag 211 des vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude, très très chaude de notre brique d'anoise préférée et je vous le dis tout de suite, je suis vivant désolé, pas trop de vidéos depuis deux semaines en gros parce que j'étais beaucoup en déplacement, un petit peu malade bref, tout va à peu près bien et aujourd'hui on va donc faire un récap de environ deux semaines de news Lego depuis grosso modo le 1er juillet avec les sorties on va parler du Lego Art Moderne de Spider-Man, d'une grue beaucoup trop chère d'une voiture rouge, on va aussi parler des journées VIP qui sont débarquées aujourd'hui enfin bref, on va faire le point, on va faire le point complet de tout ce que vous avez manqué depuis deux semaines enfin, vous m'avez manqué, je vous ai peut-être manqué on s'est peut-être tous manqué et je vous propose qu'on aille tout de suite faire ce gros récap c'est parti ! Wow, mais quel programme cette Bric Actu ! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications Donc, du coup, on commence par les news les plus fraîches avec notamment des journées VIP du 11 au 15 juillet nous sommes le 11, ça tombe bien, ça vient de commencer alors, qu'est-ce que Lego nous propose pour ces journées VIP pour lesquelles on va être bien évidemment habillé sur notre 31 ? Des points VIP doublés alors là, c'est un peu chiche parce que c'est pas sur toutes les gammes puisque c'est du Harry Potter, du Technique, du City et du Friends on va avoir un retour de certains Griffith Purchase si William a mis les photos, c'est le cas à savoir du Blacktron, du Bionicle et du sachet VIP donc grosso modo, rien de trop intéressant néanmoins, il y a toujours des seuils d'achat 50 balles pour le petit pack de vrac 220 euros pour les deux à savoir le Bionicle et le Blacktron c'est évidemment horriblement trop cher et enfin, il y a quelques ristournes sur certains sets on va pas se leurrer sur des sets qui plutôt ne marchent pas bien pour certains à savoir l'Optimus Prime, la Camaro, l'Atari peut-être le Mighty Bowser qui gagne à peu près 50 balles ça peut être intéressant bref, vous avez ici certains sets la liste est affichée on continue avec toujours la mouvance VIP avec le retour du petit porte-clé je crois que ça c'est si vous vous inscrivez et évidemment, donc en prévision des journées VIP qui est au long du 11 au 15 on est dedans sur la boutique officielle et en ligne 1 n'oubliez pas de récupérer le code qui vous permettra d'obtenir un porte-clé VIP via le centre des récompenses voilà, vous avez le lien sur la page de William il n'y a aucun point qui va être décompté pour la mabiole il suffit de le récupérer gratuitement voilà, je ne l'ai pas fait peut-être que donc je vais le faire directement lors de ma prochaine commande on continue avec une nouveauté qui a été mise en ligne le 10 soit hier dans la gamme technique oui, s'il vous plaît, Maryse avec pour les fans de moto ici, on va dire vraiment un bel objet une Yamaha MT-10SP ça a l'air d'envoyer de la gomme sur la piste très clairement, c'est beau c'est franchement très très beau il n'y a pas de soucis là-dessus je vous ai partagé les photos sur la zone communauté de la chaîne YouTube un petit peu partout je vous ai mis les photos lifestyle en zone communauté pour ceux qui ne l'ont pas vue et je vous rappelle à ce titre que ce n'est pas parce que je poste pas de vidéos que je suis mort puisque vous pouvez constater que depuis début juillet toute l'actualité a été soit mise en zone communauté de la chaîne soit sur le blog mon vieux rouquin qui nous a complètement enfilé avec la grue à 679 mâles mais oups, je suis en train de prendre de l'avance sur le reste de la vidéo donc bref cette Yamaha MT100 SP elle est belle tout comme son prix pour la bagatelle de 230 euros ce sera donc le prix de la contravention si vous roulez à 200 km heure sur la voie de gauche sur l'autoroute avec cette moto je continue cette fois-ci sur mon blog avec du Star Wars alors ça a fuité au moment j'ai communiqué moi sur le blog mais depuis ça a été mis en ligne officiellement sur le shop Lego à savoir une nouveauté dans la gamme Star Wars qui elle sortira le 1er septembre si je ne dis pas de bêtises et que je connais à peu près par coeur ce que j'ai écrit voilà disponibilité au 1er septembre ça coûtera quand même la bagatelle d'environ 160 euros il faudra aller voir sur le site mais on s'en fout je vous mettrai les liens voilà c'est plutôt c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa mais concrètement ça va cartonner j'en suis assez convaincu très clairement je pense que ça va être un gros must have et que les fans de la gamme Star Wars devraient être assez enjaillés pour cette réédition à dire ça comme ça du Phantom avec le Ghost 2 en 1 ça c'est cool contrairement aux précédentes éditions qu'on avait eu où les deux vaisseaux étaient séparés bien évidemment ça ne fera pas plaisir on va dire aux fans de Star Wars Rebelle mais également aux ceux qui vont regarder ceux qui vont regarder les cours en août la série Ahsoka bien évidemment les timings sont parfaits et d'ailleurs cette boîte est clairement badgée sur la série Ahsoka vous voyez elle est là et ici la figurine d'ailleurs est a priori relativement stylax je pense que vous allez tous vider votre porte-monnaie tout du moins pour les fans de Star Wars on continue Mickey alors Mickey ça avait leaké depuis un moment à savoir la caméra de Walt Disney pas de soucis on le savait c'est plutôt un bel objet de type décoratif qui sera plutôt stylé sur vos étagères voilà chez Mamie chez Tati peu importe avec un espèce de mécanisme qui en tournant devrait peut-être faire bouger le film a priori c'est ce que j'en ai compris c'est plutôt sympa donc William n'a pas mis les photos lifestyle de mémoire moi j'ai dû les mettre dans la zone communauté de la chaîne voilà donc juste ici et ça permet quand même ces photos lifestyle d'avoir une petite idée de ce que ça donnera une fois sur la table du salon ou dans les étagères c'est plutôt le rendu est plutôt sympa quand même et surtout ce qui est important c'est que pour une fois on a un set un peu lifestyle sympa avec des figurines qui sont plutôt cool puisqu'on a du coup Mickey, Minnie, Walt Disney Bambi, Dumbo bref et tout ça ça coûte que 100 balles on est largement habitué à plus cher habituellement pour ceux qui sont fans d'Harry Potter tout comme moi une nouvelle encyclopédie qui est donc sortie avec une figurine exclusive de Rita Skeeter la journaliste assez peu scrupuleuse je vous mettrai un lien pour aller sur Amazon ceux qui veulent me soutenir et acheter le bouquin en même temps je risque de le faire étant un grand fan de la gamme Harry Potter chez Lego et j'ai plein de vidéos à sortir vous avez fait un fuck avec le gant de Thanos puis avec le gant d'Iron Man et bien désormais vous allez pouvoir le faire avec celui et bien de Wolverine avec le gant et les petites griffounées dans la damandium voilà Lego poursuit sa folle course dans la collectionite aiguë après les casques on va donc avoir une grosse collection de gants nous manquera plus que les chaussures à 74,99€ les précommandes c'est ouverte et vous vous en rappelez les précommandes c'est le mal vous ne précommandez pas on continue avec un sondage qui est en ligne jusqu'au 20 juillet à savoir cette Disney sur la base d'un concours il y a eu 2, 4, 5 créations qui ont été proposées qui sont vraiment de toute beauté que ce soit Fantasia ici un petit coup de balai ici évidemment la fée Clochette ou encore Dumbo et Bambi vous pouvez aller voter pour savoir ce qui visiblement sera adapté c'est toujours le principe du Lego ID ici vous avez le lien sur le site de William pour aller voter enfin côté Brickfilm si vous êtes fan d'animation Lego que vous avez du talent et bien Lego recrute contre monétisation Ouimaryz voilà donc n'hésitez pas à aller sur le site de William et aller chercher la petite news vous l'avez dans les sources de la vidéo de toute façon pour postuler à cette adresse si ça vous intéresse on va sur le blog le mien maintenant vous voyez je ne mets pas tout je mets l'essentiel tout du moins ce qui m'intéresse et quand j'ai le temps bien évidemment c'était pour vous dire le début juillet et bien c'était la mise en ligne et la disponibilité du fameux set Eldorado Fortress un set ô combien régressif évidemment pour ceux qui l'avaient eu quand ils étaient plus jeunes voilà c'est un set qui n'est pas donné 215 euros quand même mais bon après si vous voulez comment dire remplir vos étagères de briques de type pirate et bien c'est vrai que ce set est plutôt intéressant bon je vous préconise quand même d'essayer d'arriver à le choper peut-être un peu plus tard en ristourne parce que quand même 215 euros ça tabasse et quand on parle de tabasser et bien on est en plein dedans la grosse douille sur le prix pour la Liber 4246 Scrawler Crane LR13000 la plus grosse grue du monde un truc de psychopathe vous voyez c'est ici c'est beau c'est magnifique et bien évidemment c'est une grosse douille que Lego nous met ici avec ce set puisque c'était prévu enfin initialement balancé par Amazon par Cdiscount je dis une connerie 560 euros ça c'était quand ça avait été sorti un petit peu par erreur par Cdiscount sauf que une fois que ça a été mis en ligne par Lego 680 balles 680 balles les enfants regardez le rouquin il se gausse de nous il se gausse de nous en disant regardez ces affoles qui vont claquer quasiment 700 balles dans une grue sans compter que plein d'affoles fans de Lego Technique me disent qu'elle est pas aux proportions et qu'elle est pas tout à fait représentative c'est dire si la douille est énorme surtout que par comparaison n'hésitez pas à passer du temps sur le blog des fois je n'écris pas que des conneries rappelez-vous la chargeuse Liber à l'époque la grosse chargeuse que j'ai d'ailleurs c'était 550 balles 4100 pièces elle avait 7 moteurs et 1 hub et là on est à 700 balles il y a 2 hubs dont un de plus et un moteur de moins et par contre en termes de briques on est à combien on est ici à 2800 et la chargeuse Liber c'était 4100 donc quasiment 1200 de plus pour grosso modo 200 balles de moins on est évidemment très 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 mal positionné a priori d'un point de vue prix sur cette grue où Lego nous douille complètement voilà et franchement mettre quelqu'un qui a pas d'âme sur les photos pour nous douiller comme ça c'est pas très sympa de la part de Lego et dans le côté pas très sympa on enchaîne avec un set qui est complètement what the fuck il n'y a pas d'autre mot le set Lego Modern Art 31210 toujours plus dans le adult welcome puisque Lego ici nous propose quelque chose pour laisser le libre cours à notre créativité et comme je l'ai écrit Lego nous promet moult expériences et nous pourrons entre autres explorer notre propre créativité de façon art abstrait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de créer comme nous le rappelle Lego la notice n'est là que pour nous aiguiller sur le chemin de notre fort intérieur qui à son terme nous révélera notre âme cachée d'artiste oui c'est ce que Lego nous vend avec ce set d'art moderne puisqu'il nous propose d'enjailler la décoration de notre salon avec des créations où la notice n'est là que pour nous guider finalement et bien les gars achetez du vrac achetez mince j'ai même pas mis les liens sur les photos quelque chose bref du vrac à 50 euros je pense que tout le monde peut s'en passer et qu'on trouvera très rapidement et bien cette boîte en promotion chez Stokomany éventuellement on continue avec une autre nouveauté qui passera peut-être un peu plus inaperçue en France qu'aux Etats-Unis puisque voilà c'est plus connu là-bas un set basé sur un film Disney Hocus Pocus des années 80 un truc comme ça évidemment ça n'a pas fait grand souvenir en France a priori 1993 vous voyez je ne l'ai pas vu je ne m'en rappelle même pas a priori c'est peut-être pour surfer sur le fait que le 2 va sortir en septembre ou en octobre bref en fin d'année le set est pas mal mais je trouve sa conception relativement grossière ça devrait marcher aux Etats-Unis je ne suis pas sûr qu'en France ça marche et que pour un film qu'on ne connait pas ou peu on lâche encore 230 euros à part pour les collectionneurs invétérés de la gamme Lego ID on continue avec la mise en ligne ça c'est peut-être depuis le 1er juillet tout début juillet on avait en première VIP je crois que c'était après dispo pour tout le monde le 4 maintenant qu'on est le 11 de toute façon il est disponible tout court à savoir le nouveau château de Disney que je préfère avec ses petites couleurs tan sable bleu sable sand blue pardon sand blue et bien je trouve ça magnifique un petit peu le saumon et beaucoup de gold magnifique château de Disney avec tout un tas de figurines pour ceux qui auront vu de toute façon soit la boîte soit les visuels qui sont déjà en ligne sur le shop bref une réussite à mon sens et il y en a encore pour 400 euros dans les nouveautés gamme Creator Expert feu la gamme Creator Expert maintenant Lego Icon et bien la Corvette 10 321 elle est là elle est belle elle est rouge elle est flamboyante et elle marchera certainement mieux que la Camaro qui est actuellement bradée 150 euros ça me semble être à peu près correct j'ai envie de vous le dire elle est plutôt belle vous êtes fan de voiture vous voulez remplir les étagères avec du rouge et bien je pense que vous vous laisserez peut-être tenté par cette Corvette qui a le mérite d'être on va dire originale et plutôt bien faite d'un point de vue design franchement j'ai pas grand chose à dire enfin la dernière news on terminera là dessus ce marathon sans respiration de Bric Actu hashtag 211 si je dis pas de bêtises à savoir c'est un peu plus ancien parce que c'était fin juin juste le Lego Art autour de Spider-Man que je trouve assez intéressante parce que les mains qui débordent du cadre le relief les couleurs etc alors ça rend hommage au comics où Spider-Man serait apparu pour la première fois et vendait évidemment donc c'est vieux mais je la trouve colorée je la trouve graphique bon c'est certainement pas parfait évidemment il a le cul un peu plat mon vieux Spidey mais bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et ça coûte quand même la bagatelle par contre de 200 euros j'ai envie de vous dire ouch ouch pour le vrac sachant que ça comporte combien de pièces ouais 2099 bon allez un petit 150 ça serait largement suffisant pour ça et pour enjailler notre décoration intérieure même si pour le coup je vous avoue que je trouve le set plutôt stylé et je peux enfin respirer et aller à la conclusion de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu c'était assez condensé le rythme était soutenu parce qu'il y a beaucoup de news à rattraper ça va se normaliser durant les vacances d'été même si comment je vais partir quand même un petit monde me reposer mais bon il y aura plus de régularité dans les vidéos ne vous inquiétez pas je suis vivant et je travaille sur plein d'autres choses à côté ne vous inquiétez pas donc voilà pour cette petite vidéo d'actu j'espère que ça vous aura intéressé encore une fois Lego est dans un rush perpétuel de l'augmentation de prix de la douille Maxima je vous invite à ce titre d'être toujours autant vigilant lors de vos achats et nous sommes en pleine période estivale je pense que vous avez peut-être mieux à faire que d'acheter du Lego pensez à vos vacances pensez à vos enfants pensez au cahier de vacances pensez à la rentrée scolaire pensez au calot de Noël à mince on est peut-être un petit peu trop tôt même si au mois de septembre on aura les calendriers de l'Avent lol calendriers de l'Avent qui ont pris une grosse douille puisque maintenant je crois qu'ils sont à 37 euros etc n'achetez pas c'est ça le prix ça ne sert à rien vous pourrez enjailler vos enfants avec d'autres choses bien évidemment je vous invite toujours si vous souhaitez me soutenir et que vous faites quand même des achats puisque vous avez décidé d'hypothéquer des vacances et de rester à la maison à monter du Lego à passer par les liens qui sont dans toutes les descriptions de mes vidéos ça me permet de financer le travail c'est plutôt pas mal et à défaut peut-être des vacances au Bahamas avec William mais ça ça ne vous regarde pas allez je vous fais des bisous je vous dis à très vite pour d'autres vidéos puis excusez-moi pour l'absence ne vous inquiétez pas I am still live allez des bisous ciao ciao ciao